Si on avait besoin d'une preuve de plus pour montrer à quel point la gauche se divise, en voilà une belle. Contexte. Samedi 7 octobre, des dizaines de roquettes ont été tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza vers Israël, mettant ainsi fin à une trêve datant de mai dernier et globalement respectée. Pour rappel, le Hamas est un mouvement terroriste palestinien, constitué d'une branche politique et d'une branche armée, qui prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien sur tout le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. Le leader de la branche militaire du Hamas, Mohamed Def, a déclaré que 5000 roquettes avaient été tirées sur Israël pour lancer l'opération « Déluge Al-Aqsa ». Avec un nom pareil, on ne parle pas d'un attentat isolé, mais bien d'une offensive militaire. L'armée israélienne a de son côté fait état de l'infiltration d'un nombre indéterminé de terroristes en territoire israélien à partir de la bande de Gaza. Ce qui veut dire que depuis samedi, des Israéliens sont kidnappés, séquestrés, agressés ou tout simplement assassinés. À l'heure où je vous parle, on annonce 600 personnes tuées et 2000 blessées en Israël, contre 413 morts et 2300 blessés côté palestinien. Ces terribles événements ont évidemment fait réagir la classe politique française, dont la majorité s'est empressée de condamner les actes terroristes du Hamas et d'apporter son soutien à Israël. Mais comme toujours, c'est par les Insoumis que le scandale est arrivé. Dans un communiqué publié sur Twitter, le parti d'extrême-gauche a choisi de ne pas condamner. Il estime que l'offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, rejetant ainsi la faute sur l'État hébreu. Notons aussi qu'il prend bien soin de ne pas préciser que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par de nombreux pays. Enfin, oui, on ne va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. Vous pourrez sur terroriste ou pas ? J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Si, si, vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Vous avez un double langage ? Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Vous avez pas à t'arrêter là. En toute logique, pas de condamnation non plus du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui déplore la violence déchaînée contre Israël et à Gaza, mettant ainsi sur le même plan l'attaque terroriste du Hamas et la riposte israélienne. Pour LFI, c'est donc la faute des Juifs d'Israël s'ils se font massacrer. Une sorte de « qui sème le vent, récolte la tempête ». C'est d'ailleurs ce qu'on comprend dans un tweet de Daniel Obono, où elle relaye les propos d'un ex-soldat israélien qui explique, voire justifie, les exactions du Hamas par les erreurs du, je cite, « gouvernement suprémaciste juif d'Israël ». Elle a d'ailleurs écrit « suprématiste » au lieu de « suprémaciste ». Elle fait donc référence à un courant artistique plutôt qu'à une idéologie qui postule la supériorité d'un peuple ou d'une civilisation sur tous les autres. Il s'agirait d'utiliser les bons termes pour parler d'un sujet aussi sérieux, Madame Obono. Et que serait un dérapage LFI sans l'intervention de Louis Boyard ? Notre petit délégué de classe non seulement ne condamne pas, mais en plus regrette que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Toujours les bons mots, au bon moment. Mais pour en revenir à la NUPES, ce conflit israélo-palestinien est la preuve parfaite d'une dissonance flagrante au cœur de leur alliance. En ne condamnant pas les crimes du Hamas, LFI se heurte violemment à ses alliés. D'abord aux socialistes, dont beaucoup se sont agacés de la complaisance des insoumis, qui n'ont d'insoumis que le nom. « Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive, c'est une constante du discours antisémite », a ainsi répondu la sénatrice PS, Laurence Rossignol à Louis Boyard. Anne Hidalgo a tweeté en parlant de LFI que « ses positions contre Israël et son refus de condamner l'organisation terroriste du Hamas sont insoutenables. Le parti socialiste ne peut pas continuer à se perdre. » Et elle ajoute « Suivre Jean-Luc Mélenchon est une impasse ». On continue avec Patrick Caner, patron des sénateurs socialistes qui renchérit. « On pense ce que l'on veut de la politique d'Israël, mais ne pas condamner les violences est une honte ». Apparemment, seules les violences policières sont condamnables pour l'extrême-gauche. « Macron ! » « Explosion ! » Corinne Narasséguin, sénatrice socialiste de la Seine-Saint-Denis, a qualifié d'indigne la position prise par LFI. Dans un passage sur Public Sénat, elle affirme qu'il va falloir avoir des explications à ce sujet et en tirer les conséquences. « Comment vous qualifiez la réaction de la France insoumise ? Comment vous avez réagi en voyant ce communique ? » « Je vais vous dire très franchement, je trouve ça indigne. Je trouve ça indigne. Mais je crois aussi, et que donc il va falloir avoir des explications à ce sujet-là et qu'on en tirera les conséquences. » Pour couronner le tout, un communiqué de presse du Parti Socialiste, publié dimanche, précise que « La politique du gouvernement Netanyahou ne saurait être mise en avant pour relativiser l'agression terroriste dont est aujourd'hui la cible la population israélienne. » Là, pour le coup, les Palestiniens ne passent pas pour des anges opprimés et on voit apparaître le très justifié mot de « terroriste ». Deux communiqués de presse qui se contredisent dans une même alliance politique, ça sent pas très bon pour la NUPES tout ça. « Ça va péter ! Péter ! » Mais s'il n'y avait que les socialistes encore, ça irait. Mais même du côté des communistes, alliés de la NUPES, Fabien Roussel, secrétaire national du parti, a exprimé sa condamnation sans réserve de l'attaque du Hamas qu'il juge inacceptable et injustifiable. « L'heure n'est pas assez polémique, stupide, stérile. Aujourd'hui, l'heure est à la condamnation unanime de l'attaque terroriste terrible qui s'est abattue sur le peuple israélien, sur des femmes, sur des enfants, sur des bébés qui ont même été kidnappés. C'est l'horreur absolue. » Bon, est-ce qu'au moins, chez LFI, on est tous d'accord ? Bah même pas. Le député LFI, François Ruffin, a eu le courage de se montrer beaucoup moins ambigu que ses confrères. « Condamnation totale de l'attaque du Hamas », écrit-il sur Twitter, disant quand même craindre « la réponse du gouvernement israélien le plus brutal depuis 30 ans ». Un constat étonnamment partagé par son collègue Alexis Corbière. Comme quoi, on n'a même plus besoin de faire le boulot. Après, au-delà des insoumis, dans la catégorie des gars dangereux mais cohérents, on a le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, fidèle à lui-même, qui dit dans un communiqué apporter son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis pour résister à Israël. Pareil pour les militants de révolution permanente, qui ne manquent pas à l'appel non plus, et écrivent « soutien à la résistance, Palestine vivra, Palestine vaincra ». C'est, pour le moins, très clair. Bon ben voilà, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode d'Autodestruction de la gauche. Je vous dis donc à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous dis donc à très vite.